En français, c'est parfois difficile de savoir si on utilise qui ou que. Dans ce nouvel épisode de Français en 3 minutes, je t'explique comment faire la différence. Pendant cette vidéo, pas besoin de prendre de notes. Tu trouveras le récapitulatif de la leçon et un exercice pour t'entraîner dans un PDF gratuit que tu peux télécharger en cliquant sur le lien dans la description. Qui et Que, ce sont deux pronoms relatifs. Ils servent à relier deux propositions dans une phrase, c'est-à-dire deux parties de la même phrase qui expriment une idée différente. Par exemple, c'est le film que j'ai vu hier. Ou bien, c'est Léna qui m'a appris cette nouvelle. Alors, comment on choisit qui ou que ? S'il y a un nouveau sujet dans la deuxième partie de ta phrase, dans la proposition subordonnée, alors on va utiliser QUE. QUE va remplacer le complément d'objet du verbe de la première proposition. Par exemple, c'est le gâteau que j'ai fait. Dans la deuxième partie de la phrase, on a bien un nouveau sujet. Je, j'ai fait. Et QUE remplace ici le gâteau qui est le complément d'objet du verbe de la première proposition. C'est quoi le gâteau ? C'est donc le complément d'objet direct. Ou bien encore, ce sont les chaussures bleues que j'aime. Là aussi, dans la deuxième partie de la phrase, on a un nouveau sujet qui est JE dans J'aime. Et QUE va remplacer les chaussures. Maintenant, si dans la deuxième partie de ta phrase, dans la proposition subordonnée, il y a un nouveau sujet, alors on va utiliser QUI. C'est-à-dire que l'objet de la première proposition devient le sujet de la deuxième proposition. C'est un peu compliqué comme ça, mais on va voir des exemples. Par exemple, c'est MOI qui ai fait ce gâteau. Le QUI ici remplace MOI. MOI qui est le complément d'objet direct dans la première proposition devient le sujet de la deuxième proposition. QUI a fait le gâteau ? C'est MOI. Ou encore, j'aime les chaussures qui sont bleues. C'est la même chose ici. QUI va désigner les chaussures ? Les chaussures, c'est l'objet dans la première proposition. Et QU'EST-CE qui est bleu ? C'est les chaussures. Les chaussures devient le sujet de la seconde proposition. Alors attention, QUI c'est un mot invariable, c'est-à-dire qu'il s'écrit toujours de la même façon, il ne change jamais. Par contre, le mot QUE peut s'écrire QU' devant une voyelle ou bien devant un H muet. Par exemple, on ne dira pas je veux que il sache, on dira je veux qu'il sache. À toi maintenant, complète cette phrase avec qui ou que. Il est important, tu sois à l'heure. Est-ce que tu as trouvé la bonne réponse ? Si oui, écris-la en commentaire. Et pour vérifier que ta réponse est la bonne, je t'invite à télécharger le PDF qui contient la bonne réponse, le récapitulatif de la leçon et un exercice pour pouvoir t'entraîner. Si tu veux construire des bases solides en français, tu peux aussi télécharger mon guide qui s'appelle French Foundations. Tu le trouveras aussi dans la description. Et je te dis à très bientôt. – Sous-titrage FR 2021